J'en ai pensé que moi je suis éleveur et pour l'élevage on n'a pas eu beaucoup de réponses. Pour moi la première chose à faire c'est limiter les importations ou taxer les importations. On travaille à charge égale, c'est la première chose à faire. Vous demandez un effort supplémentaire du gouvernement ? Oui, même un gros effort supplémentaire parce qu'aujourd'hui l'élevage en France il est condamné si on continue comme ça. Après on a la partie, je n'ai pas tout vu, mais la partie administrative qui est très contraignante. Là-dessus il faut que ce soit très important et il faut qu'on ait des prix rémunérateurs. Aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, on ne peut plus vivre de notre mécaire. Il faut qu'ils regardent ce qui se passe dans l'élevage. L'élevage, tous les jours il y a des élevages qui diminuent ou qui disparaissent. Voilà à qui on est confronté. Et il y a quelque chose qui était pas mal aussi, c'est que M. Le Maire veut taxer certaines grosses entreprises style Bigard. Là je trouve que c'est très bien parce qu'aujourd'hui dans l'élevage, si on continue comme ça, Bigard c'est 8 bêtes sur 10. Donc c'est lui qui a le monopole sur le marché de la viande. C'est lui qui est en train de prendre le marché des veaux. Il rachète des boucheries, il rachète tout le monde. Donc il n'y a plus de concurrence. Donc des gens comme ça, ils font ce qu'ils veulent et ils nous font crever. Vous comptez poursuivre la mobilisation ? Oui, je pense que... Il faut voir ce qui va être annoncé aujourd'hui et demain, mais il ne faut pas laisser tomber.